Bon, toi ou vous les râleurs, n'aura les grimper parce que franchement ça vaut le détour. Vous allez voir ici l'efficacité de cette compo, de ces sorcières qui sont assez déconcertantes. Et surtout elles sont totalement méda contre les villages qui sont anti-méda. Anti-méda, minogue, mobile. Alors que là, les villages actuels ne sont pas du tout résistants contre cette compo. Et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo, je vais vous l'expliquer pourquoi. Et en plus vous allez voir franchement des attaques très bien réalisées. Dans une avec 10 sortes de foudre, un scisme. Le mec, rien qu'avec ça, il a fait un carrelage. Par contre, ne te prive pas de spammer le code créateur gouloulou. Si tu apprécies mon travail, mon application auprès de la commune à faire, merci à vous. Cette compo est tout de même utilisée par les Queen Walkers. C'est l'un des meilleurs clous au monde. Et on est sur un jeu de stratégie. Donc il faut adapter sa compo d'attaque au village qui est en face. Et maintenant, les villages actuels, vu les petites ouvertures un peu partout, au niveau des coins, des compartiments, les gros boulevards, et bien c'est typiquement ce type de village qui est complètement approprié à être attaqué, à se faire perf, à se faire éclater par cette compo. Et bien écoutez, quand on cherche 3 étoiles, on cherche la meilleure compo à adapter pour aller perf. Allez go ! La clé de cette compo est de créer un funnel pour faire entrer les sourcières à l'intérieur du village. Il commence par foudroyer le grand gardien et la catapulte en défense. Il dépose le sien Warden Walk avec 2 ballons pour faire tomber la TDA. A l'opposé, à 6h, il dépose un E.T. et un sourcier. Ça permet là aussi de déblayer des bâtiments. Ensuite, il va déposer le roi vers 4h avec 2 sourcières pour générer beaucoup de squelettes. Là, il dépose les 11 sourcières toutes ensemble puisque le funnel est bien créé. La caserne est déposée derrière le roi. Ça va encore envoyer le P.K. et les sourciers en masse. Les sourcières qui ont été déposées ensemble génèrent un paquet de squelettes assez impressionnants. Avec le sort de saut, il va les faire rentrer à l'intérieur du village. La capa qui a été lancée pour les préserver contre, évidemment, la bombe de l'HDV. A l'extérieur, ça se passe très très bien avec les squelettes qui sont générées. Le roi qui a suffisamment tanké. Et là, on peut voir qu'il a envoyé la championne. Il gèle la T2 pour préserver la capa de sa championne pour qu'elle aille un peu plus loin. Au centre du village, la poursuite de l'avancée de ces sourcières se fait très très bien. Avec la capa de la reine, il a fait tomber la T2 ainsi que l'aigle et le canon. A l'extérieur, ça se déroule encore très très bien. Énormément de squelettes. Il reste encore les 2 sourcières qui étaient déposées au départ de cette attaque avec le roi. Donc, on peut voir ici le fait de créer ou de générer plutôt énormément de squelettes. Ça perturbe les défenses. Il y a tellement de troupes à cibler que vous avez des défenses qui vont tourner un peu dans tous les sens. Ça va, on peut dire, déstabiliser carrément les défenses. Même si ici, la catapute qui était dans le compartiment, qui vient de geler à l'instant pour laisser le temps à ces ballons d'arriver. Donc, c'est une petite astuce. Mais malheureusement, 2 bombes noires ont eu raison de ces ballons qui ne sont pas arrivés. Mais on peut voir qu'il reste quand même suffisamment de sourcières et la reine pour faire tomber la dernière catapute et le 3 étoiles. On poursuit avec la deuxième attaque qui va être assez intéressante puisque là, vous allez voir qu'il va foudroyer la championne avec 5 sortes de foudre. Il va lui faire mal dans ce sens où il ne va pas la tuer. Mais il va en profiter aussi pour éliminer canon, tour à bombe ainsi qu'une catapute. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'il va attendre que la gargouille avance. Vous voyez la gargouille qui est déposée vers 10 heures pour éliminer la caserne. Elle va avancer un petit peu, elle va attirer la championne royale. Et là, boum, il envoie 2 chasseuses de tête qui vont terminer de tuer cette championne royale qui n'existe plus en défense. Ensuite, il poursuit avec un géant posé à 6 heures pour tanker, pour préserver la caserne, pour que la caserne ne soit pas ciblée par les défenses. Et ensuite, il envoie toutes les sourcières. Vous allez voir, il a ouvert la première rangée avec un super sapeur. Et le deuxième va ouvrir le compartiment de la TDS pour que les squelettes puissent y accéder. L'avantage de ce type de village, j'ai envie de le dire, on peut remarquer qu'il y a pas mal d'ouvertures au niveau des coins, pas mal de boulevoires. Et c'est vraiment parfait pour ce type de composition. Ça s'y prête, même s'il utilise un sort de saut là pour sauter à travers 2-3 compartiments. Ça, c'était intelligemment joué de sa part. À l'extérieur, il y a toujours le P.K. avec les 2 sorcières, 2-3 sorcières qui sont déposées. Et à l'instant, il dépose la championne royale. Donc, il laisse tout de même les troupes avancer suffisamment avant de la poser. Regardez maintenant, via ces ouvertures, les squelettes sont en train de sortir à l'extérieur. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont rentrer à nouveau par ces petites ouvertures pour aller vers le compartiment de la TDS et la tour d'archer. Donc, vous voyez ici, c'est quand même ce type de bide. Il est récent, c'est pour contrer les méta actuels. Mais il ne contre pas la méta, la compo plutôt en full sorcière. Et là, vous allez voir, regardez le nombre de squelettes qui restent. C'est juste impressionnant. C'est un joli 3 étoiles. Killers DMC Asco a utilisé cette compo lors du tournoi des champions que vous avez pu suivre sur ma chaîne. Tournoi qui oppose les 8 meilleurs clans francophones en ligue de GDC et en EASL Play. Et on peut voir qu'il a foudroyé catapultes et TDE. Il dépose son grand gardien avec ballon pour déminer. On va voir également qu'on est sur le même principe. Il faut créer un funnel pour faire rentrer les sorcières. On peut également constater que ce village, encore une fois, c'est des villages qui s'y prêtent, qui sont carrément à cette compo. Puisqu'il y a des ouvertures au niveau des coins, des compartiments. Il y a de gros boulevards avec pas mal de bâtiments défensifs totalement accessibles. Et on va voir qu'il va déposer le roi vers 8h30. Voilà, qui est fait avec deux sorcières. Encore une fois, lui, il va tanker. Les sorcières vont générer des squelettes. Ça va faire déborder un peu les défenses. Et entre les deux, il envoie la reine et le reste des squelettes. On peut voir qu'il envoie également quatre ballons. Vous allez voir l'intérêt de ces quatre ballons qui vont faire un très joli parcours. Le glame de glace qui tank et qui va geler des bâtiments lorsqu'il va mourir. La capelle du grand gardien qui est déclenchée pile avant que l'HDV ne descende. Le temps, pardon. À 8h, il envoie la caserne qui va encore finir le travail de déblayage. Sors de saut pour faire rentrer les squelettes au centre, au cœur du village. Catapulte bloquée par un sort de gel. Donc là, on maximise l'avancée des sorcières et des squelettes. Et les garder au maximum en corps vivant. Surtout en masse. Encore une fois, l'intérêt, c'est de déborder les défenses. Regardez ces boulevards qui sont présents. Donc ça permet franchement une avancée assez facile. On passe d'un compartiment à un autre très facilement. Surtout pour les squelettes. La championne qui a été envoyée également en appui. Qui va appuyer les cochons. Même s'ils prennent ici un sort de... Plutôt un piège à ressort, pardon. Au centre, on voit ici qu'il y a encore la reine dont la capelle vient tout juste d'être déclenchée. À l'extérieur, il reste encore P.K. sorcier. Cat sorcière, masculette. Il ne reste que des boulevards qui vont mener les troupes tous ensemble vers la fin. Vers le 3 étoiles. C'est vraiment très bien joué de la part de Killers. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent cette compo. Et on peut voir, encore une fois, la facilité. On peut dire en parenthèse de cette composition. Et surtout de son efficacité, je dirais. Puisqu'honnêtement, elle marche très bien. On peut voir avec les deux précédentes attaques. Regardez la masse troupes qui restent à la fin de cette attaque. Avec ce très joli 3 étoiles. Attaque très impressionnante de Shanks. Chez Clash of Clans. Coucou au Clans. Et là, impressionnante. 10 sorts de foudre. 1 sort de scisme. Il va faire une plus-value extrêmement, extrêmement surprenante. Splendide. Extraordinaire. Sur cette attaque. Il envoie 5 sorts de foudre sur cataputes et TDE qui sont côte à côte. Ensuite, regardez, au millimètre près, il va déposer le sort de scisme. Et regardez, pouf, 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 pouf. Plus de cataputes, plus de TDE. En tout cas, 2 TDE sur 3 sont éliminés. Franchement, c'est sublime. C'est superbe. Le gardien poursuit son petit chemin. Avancer tranquillement. Il va envahir le roi et la caserne au sud. Le roi qui tanque. La caserne qui va libérer Pekka et sorcier. Ensuite, entre les deux, le golem de glace qui va tanquer. Les sorcières. La reine derrière. Tout le monde va s'engouffrer. Il va rentrer avec l'ouverture Super Saber qui a été faite sur le compartiment de l'HDV. Ça va aller chercher l'HDV. Le côté droit est quasiment clean. Il ne reste que le souffleur. Ce n'est pas très important qu'en bâtiment défensif. Donc, toutes les trous vont s'engouffrer dans le compartiment de l'HDV qui va tomber. Et là, vous allez voir que l'avancée des trous va être encore une fois assez extraordinaire. Pas de cas, pas de grand gardien. Un sort d'orage pour enrager les sorcières ainsi que les squelettes. Ça permet de faire tomber rapidement ce mur parce qu'il n'a pas de sorte de seau, évidemment, sur cette attaque. Ça va s'engouffrer dans les compartiments. Beaucoup de squelettes sont générées. À l'extérieur, dans les gros boulevoires, il y a encore les squelettes qui vont s'engouffrer dans les petites ouvertures pour aller chercher les bâtiments défensifs. Là, encore une fois, ce village s'y prête totalement. La reine qui est toujours derrière. Il y a encore sa capa. La championne qui a été déposée à 9h et qui est en train de remonter tout doucement, tranquillement avec sa capacité. Qui va aller dans le dernier compartiment avec la TDS et l'aigle. Regardez-moi tous ces squelettes qui arrivent au niveau de l'aigle qui va tomber très, très rapidement. Et on va aller chercher, évidemment, clairement un 3 étoiles. Franchement, bravo, Shank, parce que là, les 10 sorts de foudre et le sort de cynisme au millimètre près. Je ne sais pas si tu as sorti ton double décimètre pour calculer au centimètre, même au millimètre près. Mais grandiose, tes sorts de foudre et cynisme. Là, franchement, c'est juste incroyable. Un gros bravo, un gros GG à toi. Franchement, les viewers, ils méritent un gros GG. En commentaire, faites péter ça rien que pour lui dire un gros GG. On peut donc conclure que cette compo, même si beaucoup vont considérer que c'est une compo spam, elle est quand même assez efficace. Pas sur tout type de village, évidemment. On l'a vu clairement ici qu'elle est très opérationnelle sur les villages avec des gros boulevards, des ouvertures au niveau des coins, parce que ce sont les villages qui sont anti-méta actuels, principalement AQH mobile ou AQH minog, mais pas du tout anti-fault sorcière. C'est peut-être le moment de passer sur cette compo. C'est peut-être le moment d'utiliser cette compo pour aller chercher les 3 étoiles. Avec les sorts de foudre, comme on l'a vu avec l'attaque de Shanks, ça peut donner une valeur assez importante à cette compo qui ne peut pas être vraiment considérée à 100% spam. C'est mon avis, donnez-le votre en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous très bientôt. Bye bye !